Abouwakar Gjakiti, tout le monde. Merci, M. le Président, honorables assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité, peut-être la toute dernière opportunité, de m'exprimer pour ma propre défense. Comme je l'ai fait lors de ma première prise de parole ici, chanter la gloire du Tout-Puissant Allah, chanter sa louange, et dire qu'il n'y a de divinité que lui seul et qu'il s'appelle Allah et qu'il n'y a de force et de puissance qu'à lui seul. En disant en ces termes, subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wa allahu akbar, wa la hawla, wa la uwata illa billahi al-alihil azim. Monsieur le Président, permettez-moi de dire que l'être humain, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir effacer le destin de son procès. Or, tout ce qu'il entreprend rentre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend jamais. J'ai raison de chanter la gloire de Dieu, ses louanges, ses mérites, d'avoir permis pour une première fois que notre pays puisse connaître la sincérité, la vérité dans l'histoire, en tout cas, qu'il a vécu à un moment donné. Donc, je remercie Dieu et c'est en lui que je mets toute ma confiance pour qu'il transe entre moi et ceux qui ont été la cause de ma présence ici. Je dis pour ça, qu'il a vécu à un moment donné. C'est en lui que je mets ma confiance. Et tout ce qui arrive à l'être humain évolue pour son bien. Je ne fais que suivre mon destin. Je ne considère personne ici comme un ennemi. ça, c'était déjà préétabli dans l'organigramme divin que tout ça allait arriver. Je ne vais pas dire ce qui n'a pas été dit durant toutes ces périodes. C'est seulement continuer à prier également pour l'âme des personnes disparues. Que Dieu déjà, ça a été dit ici que puisque les circonstances de leur mort laissent directement croire qu'ils sont déjà dans le paradis. Donc, je ne demanderai, implorerai Dieu seulement que de leur accueillir dans son fire d'house, l'État, c'est-à-dire le niveau le plus élevé du paradis. Et cette prière, j'élargis à toutes les victimes de toutes les manifestations politiques qu'a connues notre pays. Jusqu'aux victimes de Cambualo. Je voudrais que ce procès puisse servir pour nous l'armée puisque la plupart des événements que notre pays a connus c'est entre l'incompréhension, manque de confiance entre l'armée et les forces de sécurité du pays et également le peuple qu'elles sont censées de protéger. Il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer les expériences à travers ce jugement que la population civile de la part de son armée ne mérite pas ce qu'elle est en train de connaître. même le pouvoir qui est en place doit en tirer les leçons puisque tout pouvoir est éphémère. On doit respecter le peuple. Ce qu'on n'avait pas, il faut le reconnaître que ce procès on a beaucoup appris ici. Nous qui sommes accusés et même par nous et d'autres aussi qui le suivent de partout. Chacun a appris quelque chose dedans. Donc les prières c'est pour ne plus que notre pays connaisse encore un tel événement. Je prie Dieu de protéger la Guinée, de protéger notre pays, de faire en sorte que les Guinées puissent marcher ensemble main dans la main dans la paix et une Guinée réconcilier. Je vous remercie Monsieur le Président. Oui, vous assurez. Monsieur Blaise Goumou. Merci.